Sa question est-elle ? Je vous ai dit que vous avez été décédé pour que vous en aurez à l'élection. Nous avons décédé pour que vous ayez décédé par une entreprise de millions et d'euros. ce qui est à dire, c'est que nous devons passer à ce moment-là. Nous devons faire un coup de rhum pour nous aider, même si nous sommes un ministre, ce qui est important, c'est que nous devons faire un déjeuner. L'élection, c'est la même chose. Nous sommes dans notre pays et nous avons beaucoup de millions et de millions. Et la même chose, c'est que nous devons faire un déjeuner. Nous devons faire une élection pour nous aider, mais nous devons faire un déjeuner. Nous avons dit que nous devons faire des choses et nous nous devons faire des choses. Donc, nous devons arrêter les ministères, les ministères de l'Hannes ont fait du déjeuner. L'opposition avait dit que le déjeuner a pris un déjeuner La question a été fixée à 15 millions, ce qui est une aberration dans un état où la participation doit être démocratique. Donc, ne pas exclure des candidats qui peut-être n'ont pas les moyens, mais ont l'ambition de développer leur territoire, ça devrait faire partie des objectifs de la démocratie. Nous pensons que c'est un abus, que la façon dont la concertation, la soi-disant concertation a été menée, c'est une façon tronquée. Le ministre s'est enfermé pour prendre lui seul son arrêté, sans le consensus qui a été allégué au départ, puisque l'opposition avait de toute façon proposé 5 millions ou moins de 5 millions. Nous pensons donc que cette façon de prendre des décisions doit être revue, et cela fait partie des combats futurs que nous enclencherons certainement. Donc, le suffrage censitaire n'a pas le droit dans ce pays. Il est banni partout au monde où des démocraties modernes sont en place, donc nous devons combattre cela. Sous-titrage Société Radio-Canada